Salut les amis, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater et le voir, pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour enfin, yes, la suite de Fly Forever Loving You pour le chapitre 5. Je suis très heureuse, je suis très contente, j'ai trop hâte de le faire. Alors je vais arrêter de parler et nous allons commencer très rapidement. Mais avant tout, j'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à m'y assurer, donc dites-le-moi dans les commentaires. Moi ça va, j'étais pendant un petit moment pas au top, du top, du top. Ça commence à aller mieux. Sur ce, c'est parti pour le chapitre 5, pour en savoir un peu plus sur ce fameux Thomas. Ce sera certainement mon crush, parce que ça a l'air d'être le mec le plus adulte, le plus mature. C'était notre petite illustration. Alors comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Oh, on s'en prend plein la gueule ! Je... Rachel ? Oula ! Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul ? Alex ? Pourquoi est-ce qu'il vient nous déranger ? Ah non mais lui, il tombe grave mal ! Mais qu'est-ce que tu fais mon gars ? Qu'est-ce que tu fous ? Tu tombes super mal ! Je voulais juste m'expliquer comment on ne sait pas reparler depuis ton anniversaire. Chloé, la salle est ouverte, on ne devrait pas rentrer. Eh bah... Écoute-moi s'il te plaît Rachel. Bon, on y va ? Elle a grave raison de réagir comme ça. J'arrive ! Quel culot il a ! Arrête d'y penser, tu as bien fait de l'ignorer. Mais de ouf ! On y retourne, il me semble qu'il est parti et ça n'a pas encore sonné. Et Thomas, j'espère que... Oh non, il en a profité pour s'enfuir. Je voulais vraiment savoir ce qu'il cachait de ce Thomas. Et surtout comprendre comment il a fait pour te faire craquer aussi facilement. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien. On va demander aux gens qui sont dans les couloirs, ils l'ont peut-être vu, non ? Tu as raison. Alors elle, ça m'étonnerait. Salut Vanny ! Tu n'aurais pas vu à l'instant un garçon grand, cheveux décolorés, habillé de manière assez originale ? Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas douée pour retenir les visages. Ou prêter attention à ceux qui m'entourent en général, désolée. Ah bon ? Je suis étonnée. Tu abuses ? D'accord, merci, je te laisse te rendormir alors. La 3, oui ! Je te laisse te rendormir, allez, ciao ! Ah, merci. Hey, je suis désolée de m'incrusser dans votre conversation, mais je vous ai entendu parler. J'ai vu le mec dont vous parliez. Je peux peut-être vous aider. Attendez deux secondes. Elle a griffonné quelque chose sur un morceau de papier. Mani. L'individu en question, dossier, casier. On dirait film avec les sourcils. Rends l'argent. Ah, je suis dans un délire, moi. Donc voilà, quand j'ai entendu de l'agitation, j'ai levé les yeux. Le mec en question a récupéré des tas de papier de son casier quand vous êtes parti en classe. Il est parti dans une salle bizarre. Juste à côté de la salle dans laquelle vous étiez, il a fermé la porte à clé, il me semble. Merci. Mais... Pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène ? Et j'avoue, en plus, elle l'a grave bien dessiné en 3 secondes. C'est plus facile de visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Ça m'a pris à peine 10 secondes, en plus. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu ne t'étais pas appliquée pour dessiner vanille, en fait. Pourquoi ? J'avais le modèle sous les yeux, c'était plus simple. D'accord. Bon, vous pouvez garder mon dessin, j'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup. Elle dort déjà, je suis morte. On frappe à la porte de la salle info, alors ? On pourrait essayer, oui. Bon, ben, c'est pas pour tout de suite. Zut, on verra à la récré, du coup. Ok. J'ai essayé de me concentrer en cours, mais j'ai eu du mal. Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi, rien d'étonnant. À la fin de la matinée, on s'est dépêchés de quitter la salle en vitesse pour aller en salle info, avant d'être interrompue. Jeune genre, auriez-vous quelques minutes à m'accorder ? Non ! Il ne pouvait pas moins bien tomber. On a quelques minutes, oui, mais on doit aller à la cantine. Je vais être bref. Vous êtes déléguée du CVL, il me semble, Rachel. Oui, pourquoi ? J'ai quelques questions à vous poser à propos du club de lecture prévu pour l'an prochain. Monsieur Ksiaski et Rachel ont parlé pendant quelques minutes. Je n'ai pas voulu partir par peur de paraître impoli. À la fin, la salle info était déjà fermée et vide, et on est parti à la cantine tout de suite. Mais non, mais oh ! Je ne suis pas d'accord, moi. Il est bien gentil, monsieur Ksiaski. Du coup, il n'y a plus aucune table de libre. Enfin bon, ce n'est pas sa faute, il n'y a jamais de place ici. D'habitude, il n'y a personne le mercredi, comme on n'a pas cours l'après-midi. À l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en ville le mercredi, tu ne penses pas ? C'est vrai. Ah, il y a de la place ici. Elle est à la table de Josh, elle est à la table de Juliette. On va à la table de qui ? Hop, on va à la table de Josh. Ça vous dérange si on s'assoit à votre table ? Aucun souci, asseyez-vous les filles. Merci. On s'est assises et on a un peu discuté de nos journées, des cours et des profs qu'on a eus, etc. Au fait, ça vous dit de venir à notre répète demain midi ? On répète avec Ben tous les jeudis et vendredis sur ce créneau-là, en fait. En plus, on n'a pas trop l'occasion de se voir et c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec Béa. Oui, pourquoi pas, t'en dis quoi, Chloé ? Oui, oui, bien sûr, ça peut être cool. C'est Ben qui va être content. Lui qui se plaint tout le temps de gâcher son talent en répétant en comité restreint. On n'est que deux, c'est pas non plus une foule en délire qui va vous voir répéter. Clément va peut-être nous rejoindre s'il arrive à l'heure cette fois-ci. Ah, je pourrais très bien m'entendre avec Clément alors. Tim au retard. Oh, j'ai hâte, j'espère. On a fini de manger assez vite et puis Josh et Béatrice sont repartis chacun de leur côté. Après avoir mangé, j'ai raccompagné Rachel chez elle avant de rentrer chez moi. J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français. C'est vrai que j'ai connu plus palpitant que d'étudier la tragédie et la comédie du XVIIe siècle. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois tellement je ne l'ai pas concentré. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai le fin mot de cette histoire. Yes ! J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles. J'ai plusieurs hypothèses sur Thomas et j'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Je pense plutôt que Thomas est un chanteur de K-pop sous couverture. Est employé par Mélanie ou quelque chose comme ça. Est un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux. Je vais être la 3. C'est impossible que Mélanie y soit pour quelque chose. Il doit juste entretenir une image de type mystérieux, il faut croire. On verra bien aujourd'hui. Salut Chloé, bien dormi ? Pas trop. C'est vrai qu'on a un interro sur le misanthrope de Molière aujourd'hui. J'ai fini de le lire en vitesse, je parie qu'Evan est en train de le relire une troisième fois. C'est plutôt Thomas qui a occupé mes pensées. Ah, et pas que pour cette histoire de dossier scolaire, si je ne m'abuse. Tu as rêvé de votre mariage ? Non, j'ai surtout essayé de comprendre cette histoire justement. Surtout ne veut pas dire non ? Un petit peu, tu as raison. Je suis morte. On a notre interro à 8h, non ? On va tout de suite dans la salle ? Evan doit déjà y être. Ok. C'est bizarre, il n'y a personne dans la salle. Il est encore tôt. Et puis j'entends du bruit dans les couloirs. Oui, tu as raison, c'est la voix d'Emilie que j'entends, non ? Evan est peut-être avec elle. Rachel a regardé à la porte. Chloé vient voir, c'est Emilie, elle est avec Clara, une amie de Mélanie. Ouh là là, des potins confiants ! Ouh là là, préparons le pop-corn ! L'illustration est trop belle, franchement j'adore les couleurs de ce jeu, les dizaines, les graphismes. Les couleurs, j'adore. Franchement c'est trop mide. On s'est rapprochés de la porte discrètement avant d'écouter leur conversation. Et ah, raison. Qui d'autre est au courant à part Mel, bien entendu ? Bah, il y a toi. Moi, la personne concernée, et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère là, Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ah ! C'est quoi cette connerie ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bon bisous, je te laisse aller en cours, salut. Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai le temps. Tu as entendu ça ? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler ? Elle parlait peut-être de Thomas. Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça. J'y crois en mayennement perso, parce que Béatrice et Clément au courant de cette histoire, ça m'étonnerait. Clément déteste les secrets quand ça peut blesser quelqu'un, alors on peut essayer de le faire parler, mais j'y crois pas trop. Tu as raison. Ah, salut Evan ! Alors, on a fini de relire le livre de français une cinquième fois ? Troisième fois, s'il te plaît. Tout est dans la nuance. Code 9, Louis, confiante pour le contrôle ? Plutôt oui, espérons qu'il ne soit pas trop difficile. Ça fait bizarre de voir Evan plaisanter comme ça avec Rachel. D'habitude, il a l'air plutôt tout timide. Installez-vous en silence et sortez une feuille simple. Oh mon dieu, ça me rappelle des souvenirs ! Le contrôle était plutôt simple et était basé sur des questions simples de lecture uniquement. À la récréation de 10 heures, on a un peu échangé nos impressions sur le contrôle avec Rachel, avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas. Il n'est pas là, on attend devant la salle info. Eh, vous avez répondu quoi à la question 7, vous ? On était tous les mêmes, je crois, à l'époque, hein ? Je ne sais plus trop, désolée. Tu tombes bien, on allait demander à Thomas de nous expliquer la situation. Oh, je vais savoir moi aussi ! Bon, les enfants, vous n'avez rien de mieux à faire que de traîner dans les couloirs. Allez, je oublie et circulez, merci. Oh non, comment il nous prend de haut ? Mais alors, mon gars, tu vas redescendre des petits étages, merci. Tu vas, tu sais, je vais t'expliquer, tu vas descendre d'un étage, déjà, hein ? C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous ? Vous m'énervez à la fin, je n'ai pas le temps pour l'instant. Venez à la récréation de cet après-midi si vous voulez plus d'infos. Ciao. Comment on s'est fait, t'as-je ? Tiens, cette tendance à ponctuer ses phrases avec ciao, ça me rappelle un peu Mélanie. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est comme bye, c'est juste plus court à dire que au revoir. Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime limiter son temps de parole et ne pas perdre son temps. C'est vrai ? On le connaît déjà sur le bout des doigts. Bon, moi je vais au CDI, tenez-moi au courant. On fera ça ? Bon, on a encore du temps avant que ça se foule, on fait quoi ? On va prendre l'air ? Aller prendre l'air ? Attendre devant la salle ? Aller prendre l'air carrément. Ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques semaines, on ne se connaissait même pas, n'empêche. Cette histoire avec Alex, le fait qu'Emilie disparaisse et gravite autour de Mélanie, et puis maintenant Yvonne qui passe moins de temps avec moi, ça me fait bizarre. J'ai un peu l'impression que la rupture entre le collège et le lycée se fait enfin ressentir, tu vois ? Je vois, oui, je vois. Bah oui, je suis bête, moi aussi, je te demande à toi alors que t'es nouvelle. Désolée d'être égoïste à ce point. Oh, tu sais, j'étais déjà bien intégrée ici, c'est pas égoïste. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Rien, absolument rien, nous sommes les meilleurs. Bon, on y retourne. C'est pas Lorraine et Josh juste là ? Peut-être oui. Tu vas aller voir, ça va bientôt sonner. Je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent. Ok. Chloé, tu tombes à pic. Ah bon, pourquoi ? Lorraine et moi, on parlait juste, on parlait de Juliette et Béatrice. Je sais pas si t'es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Oui, je sais. Ah, très bien. En gros, Lorraine et moi, on pensait les réconcilier, comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice. Et que June n'a pas trop le moral ces derniers temps. Ah d'accord, et comment ? En fait, le seul problème, de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose faire le premier pas, histoire de mettre les choses au clair. Que ce soit par manque d'opportunité, de temps ou par gêne, elles en viennent à ne presque plus se parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. C'est souvent comme ça, et c'est souvent pas du tout ce qu'elles ont cité, mais c'est une histoire d'égo. L'égo, les amis. On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on répète, histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est super ! Donc Juliette et toi, venez ce midi. C'est ça. C'est ton frère qui va être content, Josh. C'est vrai, qu'ils ne se plaignent plus jamais après ça. L'heure de la répétition est vite arrivée. Clément n'a pas pu venir au final. Hey, Chloé Nounette, mon talent te manquait. Ah, Chloé Nounette, c'est mini. Salut Ben. Ouais, un peu. Avoue que notre groupe à B.A. Josh et moi, c'est le meilleur. Le meilleur, je sais pas, mais il est définitivement dans mon top 3. Elle m'a meuf. Comment elle a... Vas-y, elle lance des fleurs, comme ça, elle lance des fleurs. Je le savais, tu es officiellement la femme numéro 1 des Nuggets on the Run. Essaye-moi ça. Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle. Fermez les yeux. Voilà, ça te va parfaitement. Tu trouves ? Ah, le t-shirt ! Il est trop mignon. C'est vrai qu'il est marrant, ce t-shirt. Ouais, maintenant, c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hein, quoi ? Non, non, rien. J'essaie juste de t'avoir comme belle-sœur. Fais pas attention. Décart. Bon, on va draguer parler à Josh et Béatrice. Je vais parler avec mes baguettes aujourd'hui. Comment il veut nous casser avec son frère, je suis morte. Il est marrant, c'est Ben. Ah, ça te va super bien. Je suppose que Ben t'a nommé plus grande fan ou quelque chose du genre. Il est incorrigible. On a discuté quelques instants pendant que Rachel touchait un peu à tous les instruments derrière moi. Bon, il est un peu grand ce t-shirt. On a connu plus joli. Tu peux l'enlever, on ne t'en voudra pas. L'enlever, le garder. On va le garder. Non, mais on garde notre nouveau t-shirt. Il faudra me tuer pour que je l'enlève. Bon, on commence ? Au fait... Josh lui a tout expliqué. Apparemment, elle n'était pas au courant de cette réunion avec Juliette. Quand Juliette est arrivée, on est toutes et tous sorties pour les laisser parler entre elles. Seule Lauren est restée avec elle. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis que l'on connaît depuis longtemps. J'espère aussi. Oh, ça se cosplay en sac de patates, les nouveaux, maintenant. Hyper réussi, truc machin. Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. C'est bien, elle est au nord de longtemps. Alors là, vraiment, l'intervention la plus inutile au monde. On ne s'en lasse jamais trop de cette fille, hein. Après deux minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau. Oh, c'est mignon ! Franchement, j'aime trop les cheveux de Juliette. C'est trop mimi. Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête. Josh avait l'air content pour Béatrice, lui aussi. On les a écoutés répétés, puis on est partis manger. L'après-midi est passé très vite. D'autant plus que je me suis vite rappelée de la promesse de Thomas de tout nous expliquer. Oh, c'est l'heure de la récréation ! Enfin, la récréation de 15h, je veux savoir la vérité. Sarah nous a rejoints et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet. On a frappé à la porte de la salle info, mais il n'y avait personne. Il me fait peur. S'il avait rien à cacher, il ne fuirait pas comme ça, c'est très très louche. Ou alors, il n'a pas de temps à perdre avec des gamineries. Ça vous a déjà traversé l'esprit ? Pourquoi je l'ai choisi comme grush déjà ? Parce que niveau évabilité, c'est pas trop ça. Vraiment, c'est ses moyens, c'est un peu limite. On le suit ? Il a laissé la porte ouverte, il doit vouloir qu'on le suive. On y va ! Thomas est en train de poser de ses affaires et de mettre en route les ordinateurs. On peut avoir une explication. Alors ? Ne rien dire. Bah, on peut avoir une explication. Je sais pas, vous allez me laisser tranquille après ça. Tout dépend de ta réponse. Qu'est-ce que tu fais là ? Et surtout, avec nos dossiers scolaires, je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Si j'ai vos dossiers scolaires, c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place. Je suis là pour tout informatiser. Je vous passe les détails, mais en gros, tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel. Tout ça pour ça. Tout ça pour cette explication. Super. Ça évite de perdre du temps, de l'espace et de l'argent à tout imprimer, envoyé entre les établissements, etc. Et ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant, merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne nous racontes pas des salades ? En plus, M. Ksiasky m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée. Il m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi ? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes ? Oh, je vois que tu es déjà très occupé. Je vais te laisser, fiston. Ah ! C'est le fils de Ksiasky. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston au lycée, papa. Ça me rend beaucoup plus moins... Ça me rend beaucoup plus moins... Oui, Chloé. Ça me rend beaucoup moins crédible. Pourquoi tu les as poussés à m'importuner et me déranger dans mon travail ? Désolée, Thomas. On se voit plus tard, mon garçon. T'as fait exprès ? Il est trop mignon quand il rougit. Un petit peu, à tout à l'heure. What ? Rachel s'arrêtement s'est regardée, choquée par ce que l'on venait d'apprendre. Quoi ? Le plus déconcertant, c'était de voir M. Ksiasky esquisser un sourire, lui d'un naturel si sérieux. Comme quoi, on oublie souvent que les profs sont humains aussi. Enfin, pour la plupart. C'est trop mignon ! Mais du coup, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça ne vous suffit pas ? Il faut aussi que je vous laisse un échantillon d'anéenne ou ça ira. Je me présente. Je suis Thomas Ksiasky, responsable informatique du lycée YouMikbird. Ravie de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez tranquille. Tout ça pour ça ! Non, je suis morte. Pas de souci, on est désolée du dérangement. Bon, ben voilà, on a enfin toute l'histoire. Oh non, mais tout ça pour ça. Ouais, ben moi, je ne sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traité comme des boulets ou si je trouve ça craquant, en fait. Pareil. Bon, je suis un peu déçue quand même. J'aime moyennement me faire traiter de boulets. Quand même. Bon, salut les filles, je vous laisse. Salut. A plus. Bon, ben voilà. C'était rien d'exceptionnel, mais c'était amusant de meuler l'enquête. Ben du coup, si Mélanie n'a rien à voir là-dedans, de quoi est-ce qu'elle parlait, Émilie et Clara ? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà ? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si l'on apprendait. Et dont plusieurs personnes étaient au courant, dont Béatrice et Clément, et quelqu'un d'autre aussi. Je ne sais plus trop ce qu'on avait pensé ce matin du coup. Pas grand-chose si on oublie Thomas dans l'équation. Ah, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir, et c'est loin de cette Mélanie. C'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. S'il faut, on demandera à Clément s'il en sait un peu plus. Eh, salut les filles, venez à la salle de musique si vous avez le temps. Tu as reçu un message de Clément, toi aussi ? Oui, on y va. Ok. On est arrivés en salle de musique. Clément était là et Josh rangeait du matériel au fond de la salle. Lorraine était juste sur le point de partir, accompagnée d'un garçon que je n'avais jamais vu. Ah, recoucou Chloé. Je te présente Gabriel, mon copain. Eh les Mimis. Salut. Enchantée. Bon, on doit y aller, on est un peu pressés, on se voit plus tard. Comme Gab n'est pas du lycée, on veut se dépêcher de sortir avant qu'un surveillant ne le surprenne. A plus. Eh les filles, comment ça va ? Ça va. La journée a été pleine de rebondissements. J'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 heures non-stop. Je te raconterai. Tu le connais toi, le copain de Lorraine ? Nope, je ne connais pas du tout cette Lorraine non plus. Mais je viens de leur parler, là, ils sont très sympas. Et toi, code 9 sinon, pourquoi tu n'as pas pu venir ce midi au fait ? Ah, suspense. J'ai t'occupé à faire quelque chose, tu l'apprendras bien assez tôt. Quoi, tu as enfin une copine ? Pourquoi enfin ? Et non, c'est tout autre chose. Depuis le temps qu'on se connaît, tu en as fait craquer beaucoup, mais tu es toujours célibataire. Je ne suis pas du genre à me précipiter dans une relation, c'est tout. Alors c'est quoi sinon ? Vous verrez, que de suspense. Sérieux, ils sont là à nous dire la moitié des choses et on le sait trois ans après. Mais bon, c'est ça qui fait le son charme, j'ai envie de dire. Vous verrez, moi j'ai demandé à Evan de nous rejoindre ici aussi. J'espère qu'il arrivera avant que ça sonne. Il reste du temps. Cinq petites minutes, oui. Chloé ? Je reviens tout de suite, je vais voir Josh. Josh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais à qui est ce sac ? Il m'a montré un sac orangeâtre qui a été posé sur le sol et j'ai tout de suite reconnu à qui il appartenait. Il est à Juliette, non ? Pourquoi ? C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il y a ? En vouloir le déplacer, je l'ai renversé par erreur et j'ai trouvé un mot dedans. Un mot ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Josh l'a relu plusieurs fois avant de reprendre la parole. Je ne vais pas le dire à Voight parce que ce n'est pas vraiment sympa. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Mais non, mais vous ne pouvez pas terminer. On ne peut pas terminer ce chapitre-là, maintenant. Mais non, je ne suis pas d'accord de terminer le chapitre maintenant. Non. Non ! Non ! Non, sérieux, je suis tech. J'ai trop hâte de faire la suite. Je ne sais pas, vous, dites-moi dans les commentaires, mais j'aime toujours autant l'histoire. Oui, ça me fait du bien un peu de me replonger un peu dans l'univers du lycée. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et j'adore les graphismes du jeu. Et l'histoire n'est pas non plus incroyable, mais elle tient grave la route. C'est simple, mais c'est efficace. N'hésitez pas à télécharger Fly Forever Love & You, vous aussi, sur votre téléphone, votre tablette, sur votre PC également. Il y a tout en barre d'infos, allez checker. Dites-moi tout si vous avez kiffé la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me suivre sur les réseaux sociaux, également sur Twitch, ça me ferait super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un beau moment, parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour que vous puissiez passer un excellent moment. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très important. Et voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021